J'ai vu sur votre site que les projets réalisés étaient différents chaque année, cela veut dire que chaque promo peut choisir les projets sur lesquels elle va travailler. Alors non, non, les promotions ne choisissent pas grand-chose en réalité. Donc par exemple, toi sur quoi tu as travaillé comme projet ? Alors l'année, la première année est découpée en plusieurs projets. Oui, donc on commence par le projet Zéro, c'est un projet de confection de lunettes. Ensuite on a le projet Lumière, donc on expose, cette année on a exposé aux subsistances à l'école des Beaux-Arts de Lyon, une œuvre interactive lumineuse. C'est-à-dire que vous la concevez cette œuvre interactive, vous la créez vraiment ? De A à Z, en fait après une période de veille, on conçoit l'œuvre, puis on apprend à la communiquer, enfin à effectuer une médiation dessus, à la valoriser. En fait l'idée c'est que tout part de la méthodologie design thinking, qui a retravaillé, entre guillemets j'ai envie de dire à sa sauce le programme IDEA, mais elle n'a pas transformé la philosophie de design thinking, mais essayé de la rendre accessible pédagogiquement parlant. Et donc pour apprendre les différentes phases du design thinking, parce que ça fonctionne en phase, on travaille sur différents projets tout au long de l'année, où petit à petit on apprend à acquérir le processus de chaque phase, le processus de la réalisation de chaque phase. Et donc en réalité, le projet P0 c'est la réalisation design, le projet ce qu'on appelle P1 qui a lieu pendant la fête des Lumières, c'est une réalisation on va dire plus intellectuelle, de travail de recherche, de veille autour d'idées, de concepts. Et ensuite, on travaille de janvier jusqu'au mois d'avril, je crois, sur la fin de la méthode design thinking, et donc tout ce qui est application formelle des recherches de concepts et de veille. Merci.